Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'info. Aujourd'hui nous allons parler Tesla et Météo, des indiscrétions d'Elon Musk chez Joe Rogan, d'une voiture de course volante et de l'avenir de la filière de réparation automobile. Comme toujours, le chapitrage dans la description et la barre de lecture sont là pour vous permettre d'aller au sujet qui vous intéresse. Avant de commencer cet éclair d'info, j'ai bien entendu les messages concernant ma bande-annonce au début de vidéo qui semble en gêner certains. C'est un mal nécessaire pour que la chaîne survive dans un proche avenir car elle ne bénéficiera bientôt plus de l'aide à la création d'entreprises. Seuls les sponsors et la publicité permettront de continuer l'aventure et pour cela, il faut des abonnés. Vos dons et soutiens sont tout aussi importants et je remercie les quelques-uns qui contribuent pour offrir ces contenus gratuitement à tous les autres. Enfin, pour ceux qui ont vu des dizaines de fois cette bande-annonce et qui s'enlacent et je le comprends, je vous mets dans le chapitrage le départ réel de la vidéo. C'est par le site AutoNews que j'ai découvert, avec surprise, l'existence d'une nouvelle formule de compétition électrique avec des voitures volantes. La Loda Airspeed Mach 4 est un octocopter à quatre bras comportant chacun deux moteurs. Ce gros engin au design très inspiré steampunk et monoplace et pèse un peu moins de 100 kg à vide. Il n'est pas destiné à voler dans nos villes et nos campagnes, mais bien à concourir lors de compétitions de pilotage qui lui sont dédiées. L'Airspeed Mach 4 aurait la maniabilité d'une Formule 1 et des capacités de manœuvre éblouissantes. Ce projet peut sembler extrêmement fou ou irréaliste, mais plusieurs sponsors ont décidé d'accoler leur nom à l'aventure. Lorsque de grands noms comme DHL ou Acronis apposent leur marque sur un tel engin, on peut penser raisonnablement qu'ils ne le font pas à la légère. Aloda est à la base un projet de jeune talent. Rien à voir avec l'ancien pilote de Formule 1 Niki Loda. Aloda est juste le nom scientifique de l'alouette. L'entreprise est basée au Royaume-Uni et travaille activement sur le projet avec toutefois une antenne en Australie. Berceau en 2016 du premier modèle réduit de l'Airspeed. Créé par Matt Pearson, la structure actuelle d'Aloda Aeronautics Limited est des plus réduites. Une dizaine de personnes travaillent d'arrache-pied au développement de cette quatrième version de l'Airspeed pour lancer la première saison de compétition. Rassurez-vous, les grands prix n'auront pas lieu dans une zone peuplée, ni même au-dessus de nos campagnes. Les sites prévus pour la première saison sont des plans d'eau ou des déserts inhabités. Toujours pour des raisons de sécurité, Aloda ne prévoit pas de mettre de pilote dans les machines dans un premier temps. Une première phase d'une ou plusieurs saisons en pilotage à distance à l'aide de radiocommande doit valider le concept, la dynamique de vol et la sécurité des machines. Une fois l'expérience acquise, des humains pourront prendre place à bord pour piloter ces engins de folie. La première saison aurait dû avoir lieu en 2020, mais la pandémie a retardé le projet. Espérons que ce sera pour 2021. Certains d'entre nous se rappellent peut-être de la série des jeux Wipeout où on pilotait des engins volants à toute allure dans des décors époustouflants. J'avoue que j'y ai joué pendant des années et que si Aloda n'est pas encore au bout de ses peines, voir une compétition de ce genre transposer l'univers du jeu dans la réalité est un réel bonheur pour un geek comme moi. À suivre avec intérêt. Le 11 février dernier, Joe Rogan accueillait Elon Musk pour la troisième fois dans son podcast. Dans chacune de ses apparitions, le patron de Tesla a laissé filtrer des informations en ce qui concerne les produits futurs. Dans le domaine des nouvelles attendues, Musk précise la taille du Cybertruck avec une réduction de 3% de sa taille par rapport au prototype. Cette réduction ramène la longueur à l'équivalent du RAM ou du F-150 double cabine, les plus gros concurrents du pick-up électrique californien. Selon Elon Musk, cette nouvelle taille est destinée à permettre une compatibilité du véhicule avec les tunnels de la Boring Company. Si cela a du sens dans l'intégration horizontale des produits des différentes entreprises de Musk, cela permet également d'être au standard de ses concurrents. Cela a un gros intérêt pour toutes les infrastructures industrielles ou de voiries prévues pour cette taille spécifique aux Etats-Unis et au Canada, les plus gros marchés de l'engin. Pour le reste des ajustements mineurs apportés au design, le patron de Tesla reste muet alors qu'il avait annoncé des nouvelles pour décembre 2020. Il donne d'ailleurs une information qui explique probablement cette subite discrétion. Le Cybertruck aura probablement du retard. Tout d'abord pressenti pour être le premier produit sorti de l'usine en construction d'Austin au Texas, c'est finalement le modèle Y qui devrait sortir des chaînes en premier. La demande pour le SUV moyen de la marque est en effet si forte que ce ne sont pas moins de 4 usines qui devraient produire le modèle dès cette année. D'ailleurs, il est probable que les premiers exemplaires européens sortent de pré-production bien avant mi-2021, vu l'avancée de la construction de l'usine de Berla. Le Cybertruck, quant à lui, devrait sortir en fin d'année pour une production à grande échelle l'an prochain. Autre produit évoqué par Elon Musk avec Joe Rogan est le Roadster 2. Et là, c'est du grand Musk qui a parlé. Il annonce chercher à produire un Roadster qui, comme il l'avait promis, puisse voler à un ou deux mètres du sol tout en se déplaçant. Il précise un peu plus les données techniques avec un réservoir en fibre de carbone permettant de stocker de l'air comprimé à près de 700 bar. On avait déjà vu de l'hydrogène stocké à une telle pression, mais cela représente un si grand danger que ce n'est guère souhaitable d'avoir un tel dispositif dans une auto de série. En cas de rupture du réservoir, les conséquences seraient terribles. Musk tempère un peu ses propos en imaginant une version à minima équipée de moteurs à réaction placés derrière une plaque d'immatriculation rétractable, comme dans les voitures de James Bond. Il ne prévoit pas moins de 3 tonnes de poussée. Que faire de ces propos visiblement un peu trop optimistes d'Elon Musk ? Eh bien, je pense rien du tout. Autant la version SpaceX du Roadster aura réellement des moteurs à réaction pour améliorer son comportement ou sa vitesse, voire les deux, autant cette version volante ne devrait pas voir le jour en série ni même en prototype, je pense. Je crois qu'ici, Elon Musk rêve à voix haute et retombera sur Terre bien vite, comme il l'a déjà fait par le passé. La réalité l'a déjà rattrapée concernant le délai du Cybertruck mais aussi du semi-remorque ou du Roadster. Ces trois machines devraient entrer en production l'an prochain avec un retard conséquent et on ne peut pas mettre tous ces retards sur le compte de la pandémie. Musk est un fonceur et ses entreprises avancent plus vite que n'importe lesquelles sur Terre. Le Starship avance à pas de géant et ses usines de production Tesla poussent comme des champignons. Il y a pourtant une limite et des priorités à mettre en place pour terminer la mutation de Tesla de start-up à constructeur automobile de premier plan. Et ça, je pense que c'est encore un chantier à venir. La capacité de croire que tous les rêves sont possibles est la grande force de Musk mais aussi parfois sa faiblesse. Si toutes les promesses de Musk ont été réalisées, attention toutefois de ne pas aller trop loin au risque de perdre la confiance engrangée jusque là. Encore une fois, affaire à suivre mais avec circonspection. Ces derniers jours, le froid s'est imposé sur l'hexagone et nombre de propriétaires de Tesla se sont plaints de gel de portière ou de rétroviseur. Les mauvais esprits auront vite fait de crier à la mauvaise qualité de voiture faite, je cite, entre guillemets, pour la Californie. Une telle affirmation ne saurait être plus fausse et voici pourquoi. Toutes les voitures exposées à un grand froid et aux précipitations vont forcément subir des désagréments. Prenons l'exemple des poignées de porte. Proéminentes sur la majorité des thermiques, elles accumulent saleté et humidité qui favorisent l'accrétion de glace par grand froid. Les poignées des Tesla sont encastrées et donc plus protégées ce qui ne les met pourtant pas totalement à l'abri du gel. Les propriétaires de Tesla rapportent également des blocages de rétroviseur rabattables. En tant qu'ancien commercial automobile, je ne saurais vous dire combien d'appels j'ai reçu de clients ayant eu ce souci lors des premières gelées. Cela m'a même fait changer ma manière de mettre en main leur nouvelle voiture à mes clients. J'insistais lourdement sur le fait de ne pas rabattre les rétroviseurs par temps de gel et les appels ont bizarrement cessé. Donc rien à voir avec Tesla. Autre souci rencontré par des utilisateurs, le gel des joints de vitre empêchant l'ouverture des portes. En effet, les portes qui n'ont pas de cadre de vitre sont plus sensibles que les autres. Mais elles ne sont pas une exclusivité Tesla. On les retrouve sur presque toutes les marques du monde et même Citroën avec sa DS en avait déjà en 1955. De plus, les joints sont produits par une poignée de sociétés dans le monde pour toutes les marques automobiles. Ils sont donc tous quasiment similaires. Alors oui, les Tesla sont sensibles au froid et à l'hiver mais comme toutes les autres autos. Mais c'est surtout l'entretien et l'anticipation prodiguée par son utilisateur qui déterminera sa capacité à résister aux outrages de la météo. Appliquer un peu de graisse silicone sur tous les joints de porte et de vitre avant le début de l'hiver ou avant une vague prévisible de froid relève du bon sens par exemple. Nos amis canadiens qui sont confrontés bien plus que nous à des conditions climatiques extrêmes ont depuis bien longtemps résolu le souci du gel de portière et des autres dégivrages. Beaucoup disposent de télécommandes pour démarrer le véhicule à distance et le faire chauffer. Il en est de même pour toutes les Tesla. Allumer le chauffage et le dégivrage à distance une demi-heure avant de partir permettra de dégivrer l'auto sans avoir à gratter et dégivre également partiellement ou totalement les poignées de porte ainsi que les joints de porte. Même pour le Model X qui dispose de portes motorisées, cette méthode permet d'accéder à coup sûr à son auto lorsqu'on en a besoin. En ce qui me concerne, la dernière fois que j'ai eu une voiture bloquée par le gel c'était en 1990. Depuis, un peu d'entretien préventif m'a permis de ne plus jamais rencontrer de soucis quelles que soient la voiture ou les conditions météo. Je vous mets le lien vers le lubrifiant silicone que j'utilise dans la description. J'ai souvent évoqué dans mes vidéos ou sur les réseaux sociaux l'opposition des concessionnaires et garages à la voiture électrique. Le journal Les Echos y a également consacré un long article le 19 janvier 2021. Si cette position des concessionnaires est souvent caricaturée comme celle des vilains garagistes contre les gentils fabricants de voitures propres il faut se mettre à leur place. Depuis plus d'un siècle ils sont la cheville ouvrière des marques automobiles. Ils assurent la présence des marques sur l'ensemble du territoire de vente et s'occupent de la maintenance du parc roulant. C'est bien connu les voitures thermiques ont besoin d'entretien. Vidange, graissage et pièces d'usure sont les mamelles de la prospérité des garages et c'est légitime. N'allez pourtant pas penser qu'ils se font une fortune sur votre dos malgré les prix exorbitants pratiqués les taxes, redevances, investissements matériels ou formations du personnel grèvent énormément les bénéfices lorsqu'il y en a. Les gros travaux de réparation sont souvent peu rentables lorsqu'ils ne coûtent pas de l'argent aux concessionnaires. Les barèmes de main d'oeuvre des constructeurs sont souvent aveugles aux conditions réelles de réparation. On ne dévise pas en laboratoire une vis neuve lors de la création d'un protocole de réparation comme une vis qui a 10 ans et qui a traîné dans la boue et le sel pendant des années et qui a rouillé. Que ce soit sous garantie ou payée par le client si le concessionnaire perd souvent de l'argent sur les grosses réparations il doit le gagner sur autre chose. Je n'approfondis pas ici tout cet aspect et si vous en manifestez l'intérêt je vous ferai un épisode dédié. Pour en revenir à notre problématique une voiture électrique n'a pas besoin d'entretien ou presque. A part vidanger de temps en temps le liquide de frein changer des pneumatiques ou déballer d'essuie-glace elle n'a besoin d'aucun entretien. Même les freins ne s'usent quasiment pas en raison du freinage régénératif présent sur les auto-électriques. En clair il ne reste que les réparations soit la partie la moins rentable. Voilà pourquoi les réparations chez Tesla peuvent sembler chères. Elles sont juste à leur vrai prix de revient car aucun entretien ne vient apporter de bénéfice au service center. Du coup le concessionnaire se retrouve souvent avec un gros problème sur les bras concernant l'entretien alors qu'ils avaient déjà des difficultés avec la commercialisation des voitures neuves. La concurrence entre les concessionnaires fait baisser leurs marges et les filières d'importation ou de déstockage leur font du mal. Ces dernières sont parfois même alimentées directement par le constructeur pour écouler la production excédentaire. On appelle ça planter un couteau dans le dos. De plus les modèles de vente direct à la Tesla font de l'oeil à énormément de constructeurs car elle permet de réduire drastiquement les coûts de commercialisation. Comme les constructeurs traditionnels sont à des années-lumière de l'optimisation des coûts de production de Tesla en ce qui concerne les batteries et les éléments électriques, réduire les frais de commercialisation permet de se maintenir pas trop loin des prix des Tesla même avec des prestations un petit peu moindres. En clair, le réseau de garage et de concessionnaires est en danger. Si beaucoup en sont conscients, peu ont la bonne démarche pour s'en sortir. La grande majorité des investisseurs du secteur préfèrent propager des fake news sur la voiture électrique et user de tous les moyens possibles pour détourner leurs clients de ce type de voiture. Parfois même en leur mentant de manière éhontée. Mais clairement, c'est comme s'ils voulaient arrêter un tsunami avec un saut. Lorsque les choses changent, si on veut s'en sortir, il faut changer soi-même. C'est ce que j'ai répondu à un abonné garagiste qui m'avait envoyé un message plein de bon sens et d'honnêteté. C'est si rare que je me devais de vous parler de lui. Guillaume, c'est ce garagiste, m'explique que demain, s'il n'a plus les entretiens pour rentabiliser son garage, il perdra son moyen de subsistance. Il pense que la voiture électrique est une autre chose pour l'avenir, mais se demande comment son gagne-pain pourra subsister. C'est en substance le contenu de l'article des Echos. Le changement est là, inélectable, et ce n'est plus qu'une question de temps. Alors que les constructeurs et concessionnaires espéraient voir l'hydrogène sauver leur modèle économique avec de l'entretien et des réparations périodiques fréquentes et chères, les acteurs et législateurs s'en détournent au moins pour les voitures légères. Pourtant, le journal Les Echos est optimiste car les garagistes et concessionnaires ont tout le temps de faire leurs mutations. Je serai un peu plus mesuré car je connais bien ce milieu pour y avoir travaillé. Agir en amont n'est souvent pas dans leurs habitudes. Ils n'investissent et ne réduisent leurs bénéfices que lorsqu'ils sont au pied du mur. Jusqu'à présent, cela leur a bien réussi avec de petites vaguelettes économiques ou législatives à contrer. Le tsunami qui leur arrive dessus demandera bien d'autres efforts et certains resteront sur le sable. Pourtant, il existe au moins trois façons de faire face. La première est d'investir massivement dans la réparation des voitures électriques toutes marques. Vu que de plus en plus de constructeurs n'auront plus de concessionnaires, ils feront appel à des réseaux multimarques. Ce sont ces structures qui feront les opérations d'entretien nécessaires également. Ce n'est pourtant pas la formule la plus prometteuse en termes d'avenir. Si la vente des voitures neuves leur échappe, les garages ont une autre branche à développer, la voiture d'occasion. Avec une demande qui explose, le marché de l'automobile électrique d'occasion va bénéficier d'un énorme boom dans les années à venir. Du petit réparateur qui s'occupe de tout, achat, préparation, vente et entretien, à la grosse usine de remise en état couplée à un gros réseau de revente de voitures d'occasion, toutes les configurations sont possibles. Il y a énormément de possibilités et autant d'opportunités. Enfin, la mobilité électrique, c'est un changement énergétique, certes, mais aussi, pour certains, un changement d'habitude. Entre deux petites autos électriques ou les transports en commun, voire les taxis autonomes et l'autopartage, il existe de plus en plus de moyens de se déplacer au quotidien. En revanche, pour les vacances ou les week-ends, nous sommes souvent nombreux à vouloir utiliser une voiture familiale qui n'a pas de réelle utilisation autrement. La location de voitures électriques permet à ses utilisateurs d'en profiter à moindre coût, tandis qu'un nouveau créneau s'ouvre pour les garagistes et concessionnaires. Et ces trois solutions ne sont bien sûr pas les seules pour qui veut entreprendre et profiter des opportunités qu'offre la voiture électrique. Roosevelt disait que celui qui veut réussir s'en trouve les moyens et celui qui ne veut pas se trouve des excuses. On le voit au quotidien avec les personnes qui ne veulent pas changer leurs petites habitudes et qui viennent pleurer après de ne pas réussir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada